Générique Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. José Massol, bonjour. Monsieur Nicolas Dose, bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Data Science Tech Institute, alors on dit aussi D-S-T-I quand on est familiarisé avec le sigle. Sébastien Corniglion, bonjour. Bonjour Nicolas Dose. Directeur général de Data Science Tech Institute, vous êtes une école française d'enseignement supérieur, informatique, data science, big data, intelligence artificielle, gestion des mégadonnées. Alors j'ai appris que mégadonnées ou données massives, c'est la version francisée de big data. Tout à fait. Je ne savais même pas, mais personne ne le dit en fait. Non, mais lorsqu'on veut écrire en français, on écrit données massives et entre parenthèses, entre guillemets, big data. Pas mal, pas mal. Donc D-S-T-I s'adresse à des étudiants ou des actifs qui sont en reconversion professionnelle. Il y a trois formations Bac plus 5 qui sont enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. 150 à 160 étudiants par année et avec une entrée en octobre et une autre en mars. Et il y a un stage de six mois d'application dans l'industrie. Vous avez un campus à Sofia Antipolis, un à Paris. Pourquoi, José Massol, cette école a-t-elle été créée ? Les écoles d'ingénieurs, elles ont bien de l'informatique et de l'intelligence artificielle dans leur cursus. La rencontre de deux pensées, Sébastien avait créé une petite entreprise de services informatiques orientée vers les PME, en particulier pour les applications de CRM, de relations clients. Relations clients. Et il commençait à rencontrer des difficultés pour trouver les bonnes compétences dans le pilotage des bases de données. Et on s'est croisés dans des circonstances un peu extra-professionnelles. Moi, j'avais une activité, une ancienneté de dirigeant d'entreprise dans un grand groupe, puis de business angel. Et on a évoqué l'ensemble l'idée de créer une école spécialisée dans le domaine du big data et de l'intelligence artificielle à Sofia, parce qu'il n'y avait pas à l'époque cette compétence. On est en 2015, là. On est en 2015, et surtout, depuis plusieurs années, moi, j'ai cumé la région, le sud de la France sur les start-up, et on manquait, dans le sud, de grandes écoles d'ingénieurs. Il y en avait quelques-unes, mais pas assez. Il y a de grandes écoles de commerce, en particulier dans les Alparitimes. Il y a de belles écoles de commerce. Il n'y a pas de grandes écoles d'ingénieurs, de renommée internationale. Après avoir tenté de convaincre mon collègue, un directeur général de SUPELEC, d'ouvrir un centre à Nice ou Sofia, je ne suis pas arrivé. On a pensé qu'on pouvait créer, non pas une école d'ingénieurs complète, mais une école de spécialisation. C'est parti de là, et nos partenaires industriels qu'on a contactés pour démarrer le projet nous ont convaincus qu'il fallait aussi être à Paris. Et donc, on a ouvert, dès le début, un double campus, Sofia Antipalis et Paris. De manière très concrète, Sébastien, quels sont les gens que vous prenez, tout niveau, les conditions d'inscription, les formations que vous délivrez, pour qu'on en sache un petit peu plus sur l'état d'aboutissement de ce qui a été raconté à l'instant par José ? Donc, la population initiale est la cible d'une formation en spécialisation, souvent post-master ou équivalent par expérience professionnelle. Historiquement, DSTI s'est positionné sur une population qui répondait plutôt à un âge 30+, une forte proportion de 30-40, qui, donc, jeunes ingénieurs ou assimilés avec de l'expérience professionnelle, et qui souhaitaient compléter leur formation initiale, ou parfois se rerouter complètement dans leur carrière, sur les métiers dits de la donnée, donc les trois grands métiers de mathématiques appliquées, data science, d'informatique pour les grands volumes, donc le data engineering, et l'analyse de données, donc qui est la fin de la chaîne de valeur. Vous avez raison de les rappeler comme ça, parce que ça reste quand même très nébuleux quand on n'est pas un spécialiste du sujet. Dès qu'on met data, big, IA, on est dans le cloud, si vous voyez ce que je veux dire, d'une autre manière. Tout à fait, ça fait partie des choses sur lesquelles nous souhaitons travailler beaucoup en replaçant bien. Il y a bien un métier de math appliquée. Ce n'est pas la même chose que celui qui fait... Voilà, les métiers ne sont pas les mêmes. Et il y a le très important, en fin de la chaîne de valeur, le data analyst, qui met en musique les outils qui ont été conçus par les data scientists et qui extrait les données des pipelines, du système d'information qui ont été conçus et mis en place par les data engineers. Quels sont les retours que vous avez ? Je m'imagine que quand on sort de DSTI, c'est soit pour aller plus loin dans sa carrière professionnelle, soit pour se réorienter. Tout le monde nous dit, ce sont les métiers d'avenir, si tu es formé dans tel ou tel ou tel domaine, comme vous venez de les décrire, Sébastien, c'est jackpot, c'est zéro chômage, il y a du boulot pour tout le monde, et on vient vous chercher. C'est vraiment la réalité. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on a trois catégories d'élèves dans notre institut qui, dès le départ, a pris une tonalité entièrement internationale. L'enseignement est entièrement en anglais. Ah, l'enseignement est entièrement en anglais. Avec un corps professoral qui est international, français et international. Et les élèves sont à 30% français, 30-40% français, le reste international. En plus, c'est une école de langue, on est bilingue à la sortie. Voilà, tout à fait. C'est un métier international. Bien sûr, mais bien sûr. Même s'il s'exerce en France, il est international. On a au début, effectivement, surtout du mid-carrière, les personnes qui sont entre 30-40 ans et qui veulent se spécialiser, ou qui ont un métier et qui veulent acquérir cette compétence additionnelle. Je comprends bien, oui. En particulier des gens dans le domaine des sciences de la vie, qui sont très férus en statistique et qui ont besoin de progresser pour continuer à travailler dans ce domaine des sciences de la vie. On a eu également pas mal régulièrement des personnes qui sont, même parfois au-delà de 40 ans, qui sont des ingénieurs en France, qui sont dans des plans de restructuration d'entreprise et qui se reforment. Et ça marche très très fort. Donc on a reformé des groupes d'équipes qui sont dans des boîtes. Et donc, quand on sort de DST, on rebondit, on a la quasi-assurance. Et on repart avec le sourire. Et on repart avec le sourire. Et un job, et une bonne rémunération. Ils souffrent parce que le travail est difficile, est lourd, mais le soignement est dense, mais ils partent avec le sourire. Et puis, maintenant, les jeunes. Les jeunes s'intéressent aussi à cette spécialisation. C'est une cible que l'on adresse de façon complémentaire maintenant, grâce à l'alternance. D'accord. Vous pensez qu'on va réussir un jour à coller avec les attentes du marché, les attentes des entreprises ? Ça fait maintenant plus de deux ou trois ans qu'on dit qu'on a un problème de compétence qui ne correspond pas aux attentes des entreprises. Les besoins ne se rencontrent pas. Est-ce que vous faites partie de ceux qui vont enfin réaliser le match entre les entreprises d'un côté et les compétences en face ? Parce qu'il y en a assez d'entendre qu'il n'y a que des boîtes qui peinent à recruter, alors qu'on est quand même, on va vers les 8,2% de chômage en 2022. Alors là, on est sur des populations qui ont déjà des compétences intrinsèques de très bon niveau. Oui, j'ai vu que ce n'est pas au berceau qu'on va quand même chez DST. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est lorsqu'on a commencé à lancer ce projet, on a fait les salons Big Data Paris dès mars 2015, on a vu des jeunes universitaires mathématiciens ou mathématiciennes qui avaient le regard brillant de voir que les mathématiques avaient aujourd'hui une application dans l'industrie. D'accord ? Donc, à partir de la compétence mathématique, aujourd'hui, le tuyau d'alimentation industrielle de ces compétences existe bien. Là où c'est plus difficile, c'est sur le tuyau informatique. Parce qu'on a besoin soit de spécialistes mathématiques qui font des data scientifiques, soit de spécialistes informatiques qui comprennent les problématiques des data scientifiques mais qui deviennent des data engineers. Et là, il n'y a pas le début qu'il faut. D'accord. Et on évoquait tout à l'heure la difficulté de l'enseignement des mathématiques, de l'évolution de l'enseignement des mathématiques fondamentales. Il y a aussi une difficulté sur l'enseignement des fondamentaux de l'informatique. Bon, je signale quand même brièvement, mais on n'a pas le temps de le développer, que vous avez été labellisé formation des STI par l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Côte d'Azur. J'ai quand même à souligner. Et sinon, pour terminer la rentrée 2021, des changements, des promotions plus importantes, des évolutions, des projets. Le gros élément de la rentrée 2021, c'est donc l'arrivée de l'alternance à des STI. Ah ! La fameuse formation en alternance. C'est l'autre nouveauté, oui. Tout à fait. Donc une population plus jeune qu'il faut accompagner, qu'il faut parfois un petit peu recalibrer à l'entrée sur les fondamentaux des mathématiques et de l'informatique, mais avec une demande extrêmement forte des entreprises sur les trois métiers. Mais je tiens à souligner, puisque vous posez la question de l'employabilité, qui est à 100% de nos promotions à des STI. Il y a eu une très forte demande sur les métiers de l'informatique, donc le data engineering, sur lequel, malheureusement, nous n'avons, et je pense que si on n'est pas les seuls, c'est de tous les établissements d'enseignement supérieur, on n'avons pas assez de candidats par rapport à la demande qui existe sur le marché. Ça ne me surprend pas, en tout cas, continuer. Merci José Massol d'avoir été avec nous, Sébastien Corniglion, pour Data Science Tech Institute. Merci. Merci.